On nous donne les coordonnées des sommets d'un parallélogramme ABCD. On a les coordonnées des quatre sommets. Et ce qu'on nous demande, c'est si le parallélogramme ABCD est un rectangle et pourquoi. Donc on nous propose plusieurs réponses. Je t'engage à mettre la vidéo sur pause et à réfléchir toi-même à ce problème. Et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Alors, on va le faire ensemble. Et en fait, la première chose, c'est que si on sait qu'on a un parallélogramme, ici c'est le parallélogramme ABCD, on sait que c'est un parallélogramme. Et si on doit voir si c'est un rectangle, en fait, toute la question, c'est d'arriver à voir si l'angle entre deux côtés adjacents est un angle droit. Alors voilà, si je fais un parallélogramme, voilà, ça c'est un parallélogramme. Donc par définition, un parallélogramme c'est un quadrilatère avec des côtés opposés qui sont parallèles. Donc ce côté-là est parallèle à celui-là. Et puis ce côté-là est parallèle à celui-là. Voilà, ça c'est un parallélogramme. Alors évidemment, les rectangles sont des parallélogrammes, mais tous les parallélogrammes ne sont pas des rectangles. Pour qu'un parallélogramme soit aussi un rectangle, il faut qu'il y ait, je l'ai dit tout à l'heure, un angle droit dans les côtés adjacents. Donc ici, il faudrait avoir un angle droit là. Et s'il y en a un ici, il y en aura un là, un là et un là. Voilà, donc évidemment là il faut croire le codage, il n'y a pas du tout d'angle droit sur cette figure. Mais c'est pour t'expliquer ce qu'on doit faire. En fait, on a notre parallélogramme et il faut qu'on trouve un angle droit entre deux côtés adjacents. Alors je vais effacer ça. Et puis ce qu'on va faire, c'est peut-être une bonne idée, c'est toujours de rapidement placer les points pour voir à quoi on a affaire. Donc voilà, je vais faire un repère ici, comme ça. Nos coordonnées vont jusqu'à 8. Donc ce que je vais faire, c'est graduer de 2 en 2. Ici 2, 4, 6, 8. Voilà, ça c'est 8. Et puis sur l'axe des ordonnées, je vais faire la même chose. Donc 2, 4, 6, 8. Ça c'est 8, ça c'est 2. Alors, je vais placer le premier sommet, donc le point A de coordonnée 0, 8. C'est celui-là. Donc 0, 8, c'est ce point ici. Voilà, ça c'est A. Ensuite, le point B, je vais le faire en rouge, c'est le point de coordonnée, c'est abscisse 8 ici, et ordonnée 4. Alors, ordonnée 4, c'est là. Voilà, ça c'est le point B. Et puis, le point C a pour coordonnée 2, moins 8. Donc abscisse 2, ordonnée moins 8. Alors, ici c'est moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Donc le point C, il est là. Voilà. Ensuite, le point D, le point D, je vais le faire en vert, il a pour coordonnée moins 6, moins 4. Donc, moins 2, moins 4, moins 6. Abscisse moins 6, c'est ici. Et ordonnée moins 4, c'est là. Donc, voilà. Donc notre parallélogramme, je vais le tracer en bleu, notre parallélogramme, c'est cette figure-là, ce quadrilatère-là. Alors, a priori, là, on a l'impression que ce n'est pas un rectangle, puisqu'ici, on dirait qu'il n'y a pas d'angle droit. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Il faut quand même aller faire des calculs. Par exemple, on peut aller regarder s'il y a un angle droit ici, entre le côté AD et le côté AB, si ces deux droites sont perpendiculaires. Pour savoir ça, on peut calculer les pentes de ces droites-là et regarder si ces deux pentes sont inverses et opposées l'une de l'autre. Donc, je vais le faire. On va déjà calculer la pente de la droite AB. Alors, la pente de la droite AB, c'est la variation des ordonnées entre le point B et le point A divisé par la variation des abscisses entre le point B et le point A. Donc, je vais le faire comme ça. Variation des ordonnées, et bien, c'est 4 moins 8, 4 moins 8, divisé par la variation des abscisses. Et ici, c'est 8 moins 0. 8 moins 0. Donc, ça, ça fait, 4 moins 8, ça fait moins 4 sur 8. Moins 4 sur 8, ça fait moins 1 demi. Donc, ça, c'est la pente de la droite AB. Maintenant, je vais calculer la pente de la droite AD. Voilà. Et donc, la pente de la droite AD, c'est la variation des ordonnées entre le point D et le point A, ou le point A et le point D, comme tu veux, divisé par la variation des abscisses entre ces deux points-là aussi, qu'il faut prendre dans le même ordre. Attention. Donc, je vais l'écrire comme ça. Variation des ordonnées entre le point D et le point A. Donc, c'est moins 4 moins 8. Et puis, variation des abscisses, c'est moins 6 moins 0. Moins 6 moins 0. Alors, ça, ça donne... Moins 4 moins 8, ça fait moins 12 divisé par moins 6. Moins 12 divisé par moins 6, ça fait 2. Ça fait 12 divisé par 6, c'est-à-dire 2. Alors là, ça y est, on a terminé, puisqu'en fait, tu vois que ce nombre-là, A moins 1 demi, son opposé, c'est 1 demi, et l'inverse de cet opposé, c'est 2. Donc, les pentes de nos deux droites sont effectivement inverses et opposées l'une de l'autre. Alors, il y a une autre manière de dire que souvent, les gens préfèrent, c'est que deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur pente est égal à moins 1. Alors ici, on peut l'écrire comme ça. Moins 1 demi, qui est la pente de AB, multiplié par la pente de AD, qui est 2. J'aurais dû l'écrire en orange, comme ça. Eh bien, moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1. Moins 1. Donc, effectivement, AB et AD sont perpendiculaires. AB est perpendiculaire à AD. Ce qui veut dire qu'ici, contrairement à ce qu'on peut voir sur ce dessin, il y a un angle droit. Donc oui, le parallélogramme est un rectangle, et c'est parce qu'il y a un angle droit. Alors maintenant, on va regarder les réponses. Oui, car ABCD est un parallélogramme, ça c'est sûr, et car AB égale AD et BC égale CD. Alors, effectivement, ABCD est un parallélogramme, c'est important à rappeler. Et puis ici, AB égale AD et BC égale CD, c'est que les côtés adjacents ont même longueur. C'est peut-être vrai, on n'a pas fait les calculs, il faudrait calculer les distances. On ne va pas le faire, parce qu'ici, de toute façon, ce n'est pas la bonne réponse, puisqu'on n'a pas parlé d'angle droit. Et en fait, ça, ça pourrait très bien être un losange. Ici, tu pourrais très bien avoir un parallélogramme de ce style-là. Voilà. A, B, C, D, avec quatre côtés de même longueur, mais pas d'angle droit. Ça, c'est un losange. Ça, c'est un losange. Ce n'est pas un rectangle, puisqu'il n'y a pas forcément d'angle droit. Donc ça, ce n'est pas une bonne réponse. On va la barrer. Ensuite, la deuxième. Oui, car ABCD est un parallélogramme et car la droite BC est perpendiculaire à la droite AB. Alors, effectivement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a fait ici, mais ça revient exactement au même. ABCD est un parallélogramme, ça, c'est important à rappeler. Et puis, BC est perpendiculaire à AB. Donc, ce qui est proposé ici, c'est de regarder s'il y a un angle droit ici. Effectivement, ça, c'est vrai. On sait que ça, c'est vrai. C'est la bonne réponse, puisque nous, on a démontré qu'il y avait un angle droit ici. Et s'il y a un angle droit ici, il y en a forcément un dans chaque sommet. Donc, en particulier, il y a la droite BC perpendiculaire à la droite AB. Donc ça, c'est la bonne réponse. Très bien, on va regarder quand même les deux autres. Non, car la longueur du côté AB est inférieure à la longueur du côté AD. Alors, AB, c'est ce côté-là, AD, c'est ce côté-là. Il pourrait très bien que ce soit quand même un rectangle, puisque ici, si je fais un rectangle comme ça, voilà, ABCD, eh bien, tu vois que c'est un rectangle. J'ai un angle droit ici. Mais tu vois que la longueur AB est inférieure à la longueur AD. C'est en général le cas de tous les rectangles qui ne sont pas des carrés. On a les deux côtés consécutifs, qui n'ont pas la même longueur. Donc, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Donc, ça, ce n'est pas une bonne réponse non plus. Ensuite, non, car la droite BC n'est pas perpendiculaire à la droite AB. Donc, ça, c'est faux aussi, puisqu'on vient de voir qu'au contraire, ces droites-là sont perpendiculaires. Donc, voilà, c'est bien cette réponse-là qu'il fallait choisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada